Bonjour c'est Gilles sur boursicotet.com voici l'analyse technique forex et matières premières pour cette journée du vendredi 28 novembre 2014. Et on peut commencer donc avec l'analyse technique de l'euro dollar donc avec toujours ce setup de cassure baissière qui n'est pour l'instant pas confirmé mais qui est en bonne voie. Donc je rappelle la configuration que je vous avais présenté hier suite à ce mouvement baissier ici rebond technique qui est venu chercher ici une zone intermédiaire à 25,70. Il y a une rupture ici de cette zone de support et cette rupture ici s'est traduite par un test ici de la précédente zone de point bas, retour sur l'ancien support comme zone de résistance et on commence à s'écarter. Donc sur ce genre de configuration ce que l'on attend ici c'est une accélération baissière en direction de cette zone de point bas qui devrait normalement être doublée selon selon la configuration par une cassure donc avec un nouvel objectif qui est quantifié à 1,22,62. Donc pour l'instant on est toujours dans cette configuration suite au mouvement ici on a marqué un contact avec la bolle supérieure donc tout n'était pas perdu si on était haussier. Mais ce que l'on peut voir ici c'est que le test de cette moyenne mobile 20 exponentielle s'est traduit par une cassure directe. On est directement passé ici sous cette zone on est venu rechercher une zone intermédiaire à 1,24,42 qui était l'objectif suite au mouvement de ce haut à ce mouvement. On a marqué ici un rebond technique on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle maintenant s'impose comme une zone de résistance idem pour la moyenne mobile 50 et surtout on est revenu chercher ici une zone horizontale qui était déjà résistance précédemment comme nouvelle résistance. Donc là on a plusieurs éléments qui sont baissiers. Nous avons donc cette zone de support qui est devenue résistance et lorsque l'on regarde bien la figure que nous avons là on a ici une première phase de hausse on revient chercher ici les 1,24,42 on a une phase de hausse on revient chercher 1,24,42 et on revient chercher une deuxième fois cette zone. Là on ne la voit pas trop bien mais on a ici une épaule, une tête, une épaule et donc sur une rupture de cette zone et bien on reviendrait on pourrait revenir directement ici sur cette zone 1,23,72 voire même un peu plus puisque en fait ce que l'on reporte c'est l'amplitude que nous avons entre ces 1,24,42 et le haut de la tête à savoir 1,25,30 il y a environ 90 pips donc sur 1,23,42 et bien ça nous donne un objectif à 1,23,50 ce qui nous provoque une cassure de cette zone ici d'1,23,72 donc là sur une rupture de cette zone des 1,24,40 et bien on pourra avoir un objectif qui nous provoquerait une cassure de cette zone des 1,23,70 donc à voir si cette figure sera respectée. Donc de toute façon le setup est plutôt baissier, on attend ici une poursuite du mouvement et sur une rupture ici d'1,24,40 l'accélération devrait marquer donc normalement une rupture de cette zone des 1,23,70. Invalidation de cette configuration sur une cassure des 1,25,30. Pas grand chose à dire sur le dollarienne ou suite à une petite phase de consolidation qui n'est même pas revenu chercher ici la zone horizontale des 1,17, bien les cours se dirigent maintenant désormais vers la zone de point haut avec en premier lieu ici une attaque de cette zone des 1,18,73 qui devrait normalement déboucher sur un test ici des précédents points hauts significatifs juste sous les 1,19 pour 1 dollar. Donc ce mouvement confirme je dirais la continuité du mouvement, on est ici sur un mouvement haussier peu dynamique mais très régulier qui devrait donc déboucher ici sur cette rupture des 1,19 yens pour 1 dollar. Donc de toute façon les points de retournement sont assez bas puisque même si nous avions ici une rupture de cette zone des 1,17 le signal de consolidation interviendrait seulement sur 115,73 donc pour l'instant le mouvement est fortement haussier malgré une configuration ici qui nous laisse en surachat. Le MACD souligne la dynamique. Donc le surachat rend moins probable ici la rupture directe de cette zone de point haut mais ça ne serait pas la première fois que le dollarienne provoque des cassures ici sur des zones de surachat. Il n'y a qu'à regarder rien que sur ce graphe. ça arrive assez souvent. Donc attention ici une éventuelle rupture des 1,19,98 et bien nous ouvrirait de nouveaux objectifs même en traçant le retracement de Fibonacci ici sur la phase de consolidation. On voit que l'objectif initial est relativement faible du fait de la faible amplitude justement de cette phase de consolidation. Toujours est-il que sur une rupture haussière de cette zone des 1,18,98 et bien on sera encore quasiment sur un compte rond sur cette zone des 120,06 et comme nous avons eu récemment des extensions de Fibonacci à 261,8% qui ont été atteintes et bien deuxième objectif sur un mouvement direct sur 121,8 yens pour un dollar. Et puis enfin alors donc sur lequel un scénario de baisse est en train de se remettre en place alors on avait évoqué ce scénario possible tant que le retracement des 61,8% ici n'était pas cassé à la hausse, qui plus est sur cette zone des 120,8 qui était précédemment une zone de support, on pouvait avoir ce rejet qui se mettait en place et qui validerait la poursuite du mouvement baissier. Alors c'est ce qui est en train de se réaliser. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons voir ici que nous avons eu effectivement ce rebond, qu'on est juste venu tester ici cette zone des 120,8 et que suite à cela on détectait déjà hier le changement de flux avec cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui est passée du rôle de support au rôle de résistance. C'était relativement net, je vous en avais fait le commentaire. Et donc sur rupture ici de cette zone des 1187 de l'Arlonce, eh bien on a une accélération qui se produit, ça aussi c'était une possibilité. On voit bien d'ailleurs que les 1187 après avoir été support ici à de multiples reprises eh bien sont passées résistance. Et donc suite à cette rupture, on a retrouvé donc cette zone de résistance et on accélère directement sur cette zone des 1164 de l'Arlonce. Donc là, on est en train de valider vraiment la rupture moyen terme de cette zone des 1187, même si nous avions une zone ici de résistance. Et vu les échéances qui arrivent sur l'or actuellement avec notamment la Suisse qui est en train de réfléchir justement à l'évolution de son économie par rapport au métal jaune, eh bien on peut avoir ici des grosses conséquences, notamment à l'ouverture de marché. Donc là, je déconseille fortement de rester Overweek sur l'or actuellement. Et donc ce mouvement ici peut être une anticipation qui peut être validée sur un éventuel gap à l'ouverture donc de dimanche. Donc pour l'instant, a priori, on validerait plutôt une poursuite du mouvement baissier, mais à surveiller. Et donc dans les prochains jours, eh bien ça sera cette zone de point bas qui se situe à 1132 de l'Arlonce, qui fera office de, je dirais, de signal déclencheur d'une poursuite de mouvement baissier. Alors on a une zone ici à 1138,8 qui fait office de support, ça sera surtout cette zone 1132 étant le point extrême. Mais actuellement, on serait plutôt parti pour un retour du mouvement baissier donc qui serait validé par une rupture de cette zone ici des 1138 de l'Arlonce. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès le mois prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicodet.com. Bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada